Les parisiens pourront bientôt découvrir le kabuki, une forme de théâtre japonais ancestral. Ceci est un extrait de la pièce Kanega Misaki, l'histoire de cette jeune femme, amoureuse d'un moine, qui ne l'aime pas en retour. Cette jeune femme, la voici. Tamasaburo Bando est la star incontestée des Onagata, les rôles de femmes dans le kabuki, qui sont traditionnellement joués par des hommes. Même si je me transforme en Onagata sur scène, je suis un homme. Je n'ai jamais été une femme. Le concept d'Onagata est basé sur ce qu'un homme imagine de la femme. Ce n'est rien d'autre qu'une construction mentale basée sur l'idéal masculin de la femme. L'oeuvre de Tamasaburo Bando est tellement appréciée au Japon qu'il a été sacré trésor national vivant. Mais cela ne fait pas de lui le gardien du kabuki. Et c'est toujours efforcer d'innover et d'évoluer, plutôt que de conserver le genre comme une relique intouchable. Le kabuki d'il y a 300 ans était très différent. Il n'y avait pas d'électricité, la trappe au sol s'actionnait manuellement. Et aujourd'hui, les trappes s'ouvrent automatiquement. Et l'éclairage est traité par ordinateur. Et les salles autrefois ne pouvaient accueillir qu'entre 500 et 1 000 personnes. Aujourd'hui, elles peuvent en contenir plus de 2 000. Le kabuki ne se modernise pas, il évolue simplement avec son temps. À 62 ans, il s'est essayé à de nombreux autres genres. Il joue ici dans le pavillon au Pivoine, cet opéra ballet chinois en six tableaux, qu'il représentera également à Paris en février. Quant aux jeunes filles des siècles passés ou princesses des temps anciens, ils se demandent parfois qui est le vrai Tamasaburo Bando. Le vrai Tamasaburo est devant vous. Mais peut-être que sur scène, je suis un autre moi, un alter ego. Mais c'est sur scène que je suis le plus heureux. Et la seule façon pour moi d'être heureux, c'est de rendre le public heureux. Il tentera bientôt de rendre heureux le public du théâtre du Châtelet à Paris. L'acteur se dit partagé entre trac et excitation. Tamasaburo Bando n'a pas joué à Paris, ni ailleurs en Europe, depuis 25 ans.